je recommence par voilà j'ai mis ma batterie en charge j'ai changé de batterie donc je disais donc que je vais vous montrer ce que j'ai acheté et voilà c'est tout allez c'est parti donc on va commencer par primark le primark alors moi à primark je me suis acheté à un moment que je me suis acheté alors alors on va dire que le primark de d'espagne c'est les mêmes prix qu'en france ouais je pensais que c'était moins cher mais c'est pareil c'est les mêmes prix il ya plus de promo qui a des promotions parce que ça fait longtemps qu'il est ouvert et en fait il ya plein de promotions en gréon mais tu trouves plein de trucs pas cher donc j'ai acheté trois paires de collants voilà trois paires de collants opaques à 4 euros j'ai acheté ça fait un défilé j'ai acheté alors tu vois vous voyez ça déjà c'est en promotion vous savez c'est les leggings brillant en fait ils appellent ça en fait ils disent que c'est un legging resculptant mais ouais c'est vrai qu'ils me resculptent un peu les cuisses mais par contre pas le cul ni la taille parce qu'ils me tombent donc j'en ai pris deux comme ceci ou à la place de 5 euros ils étaient à 2,50 euros d'ailleurs là j'en porte sur moi voilà et il est confortable sauf qu'il me tombe un petit peu je suis toutes les cinq minutes en train de remonter ensuite j'ai acheté alors j'ai acheté un jean voilà alors c'est un jean noir simple un jean noir simple qui est qui arrive au cheville il arrive au cheville pas trop long ouais et je l'ai payé franchement je n'ai pas payé cher je l'ai payé 6 euros donc qui va acheter un jean à 6 euros il est un peu faim le tissu mais il est bien il avait déjà acheté moi toi tu l'avais déjà acheté du coup tu as voulu le racheter d'ailleurs tu en as acheté un toi aussi non je ne l'ai pas acheté du coup j'ai pris le pull à 16 euros là ensuite on va non c'est encore à moi je me suis acheté non ça je l'avais déjà montré ça non non c'est tout ce que j'ai ah si si attendez 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 si si après moi que je me suis acheté regardez la petite trousse de toilette avant quand je suis dégoûté parce que dans l'aventure je me suis dit et si elle était cassée est en fait arrivé ben il ya un petit bouton pied cassé bon ça ça fonctionne quand même mais voilà il va pas tenir longtemps il va falloir j'achète les petits boutons comme ceci ou que j'applique sur une capuche à quelqu'un ouais je verrai donc ça vous voyez c'est la trousse qu'on voit un petit peu partout sur aliexpress et tout ça pour vous l'ouvrez en fait vous l'ouvrez comme ceci quand vous allez quelque part quand vous êtes dans une salle de bain qui n'est pas chez vous vous êtes pas chez vous ben vous craignez un petit peu comme moi je crains un petit peu à chaque fois je prends les serviettes de l'hôtel pour poser mon maquillage dessus parce que je crée un petit peu les lavabos et tout ça vous l'ouvrez en grand après je la lave évidemment parce que c'est voilà c'est du plastique elle est facilement lavable et hop vous mettez tout votre maquillage à l'intérieur et puis quand vous vous tirez sur les deux ficelles ça fait la petite trousse de maquillage voilà je trouve que c'est assez pratique et ça je l'ai payé 4 euros ça je l'ai payé attendez je remets ça comme il faut parce que voilà mais en fait c'est ça le problème c'est que à primarque que ce soit n'importe quel primarque de toute la france ou de toute l'europe ou je sais pas ce qu'il y a des primarques les gens ils sont tellement pas civilisés qu'il y a de tout par terre et à mon avis ça c'était par terre et quelqu'un a marché dessus il y a de tout par terre ils prennent ils jettent ça tombe c'est pas grave ils ramassent pas ils se battent presque donc franchement c'est ça qui est dommage c'est que quand ils font des trucs pas cher on dirait que c'est des animaux les gens ils courent au plus ils courent partout où c'est pas cher mais je sais pas d'accord on va chez des trucs pas cher mais il faut faire attention quand même il y a des gens qui travaillent enfin ça c'est les gens qui sont pas civilisés ils sont comme ça qu'est ce que vous voulez que je vous dise ensuite qu'est ce que j'ai acheté pour chahine j'ai acheté des caleçons donc je lui ai pris des trois caleçons voilà parce que lui à chaque fois il me prend des des fréganes les fréganes c'est environ 5 6 euros là le caleçon donc je lui ai dit pour changer un petit peu prends en trois et tu verras s'ils sont bien ils sont bien parce qu'ils sont sans couture il me semble c'est un peu comme les dîmes et je les ai payés 6 euros les trois ensuite il s'est pris lui il a vraiment trouvé des trucs pas cher chahine il s'est pris moi je vous montre parce que celui d'espagne vous avez les mêmes articles en france donc si ça vous plaît vous pouvez aller les acheter et ça fait bizarre de quoi je suis pas mis au bout d'un oeil ensuite il s'est pris ce pull là voilà ce pull là avec la capuche il est pas mal celui ci j'ai bien aimé et il était à 6 euros voilà 6 euros ensuite il s'est pris tout est à l'envers il a tout essayé il a tout laissé à l'envers il s'est pris ce jean là il va très bien ce jean c'est un jean slim slim pour garçons voilà un jean slim il est simple là il est pas parce que la dernière fois il a mis son jean déchiré au collège le directeur il a dit que c'était interdit voilà c'est un jean slim tout simple il était à 9 euros il va bien celui là le bleu ouais enfin tous les deux jeans là ils vont bien ensuite il s'est pris ça va bien ça c'est pas à lui ça il s'est pris un autre jean slim gris au même prix voilà c'est une slim voilà ça paye pas de mine comme ça en plus il taille haute lui il aime pas quand il a la taille à l'air le dos à l'air donc impeccable il va super bien pareil 9 euros ensuite il s'est pris un basique voilà sur un tricot de peau basique blanc en manche longue alors celui ci il était à 1,80 euros j'en ai pris qu'un parce qu'il en appelait on peut en prendre plusieurs ensuite il s'est pris un pull militaire il est super beau celui là parce qu'il est il est plus long derrière que devant ouais l'étiquette elle est où ? ouais il est plus long derrière que devant et il se porte long il est super beau et celui ci il était à 3 euros à la place de 6 euros voyez les petites promos de prix marque peut-être qu'il le faut en France aussi mais pour l'instant nous chez nous à Toulouse il est d'ouvrir donc pour l'instant il n'y a pas de promo et lui pour terminer s'est pris un peignoir alors le peignoir il est vachement doux il est très très doux le peignoir voilà il s'est pris un peignoir un peignoir pour la maison pour quand il est en pyjama et il n'était pas 10 euros voilà et aussi oui on a pris aussi des chaussettes les chaussettes c'était 3 euros les 7 les 7 paires donc ça ça vaut le coup ils ont pris une blanche et une noire qui vont se partager à tous les deux ensuite je suis allée au c'était quoi comme magasin c'était mercadona ouais au mercadona j'ai trouvé alors j'ai trouvé un mascara franchement il est génial il attrape super bien les cils je sais pas si vous allez voir mais regardez la brosse comme elle est toute petite elle est minuscule et elle attrape super bien les cils et je l'ai payé combien de 3 euros et le mascara 3 60 3 60 et j'ai pris aussi l'eyeliner alors ça c'est de la marque je sais pas en fait les deux c'est la marque daily plus color en fait ça je vais pas l'ouvrir mais c'est le mascara avec la toute petite le mascara l'eyeliner avec la toute petite roulette et il y avait il y avait un testeur je l'ai essayé franchement laisser tomber comment ça roule et comment ça marque il est hyper noir il est il sèche super vite et par contre j'ai dû frotter pour l'enlever parce que j'avais fait laisser sur ma main j'ai dû vachement frotter pour l'enlever il est génial franchement il est vraiment génial voilà donc ça c'était mercadona et pour terminer on était dans un magasin qui s'appelle asia market alors nous on pensait que c'était un magasin je crois qu'il y en a un peu partout en espagne nous on pensait que c'était un magasin qui où ils vendaient en fait comme le paris store ici en france où ils vendaient que des articles de des articles de l'alimentaire asiatique et finalement non c'était un grand jiffy d'ailleurs vous allez le vous avez dû le voir dans le vlog j'ai filmé c'était vraiment pas cher et franchement mieux qu'action ici c'était vraiment vraiment pas cher et c'était moins cher qu'action vraiment j'ai une question quoi le matin je vais prendre combien de temps mettre mes lentilles trois mois je sais pas à 5 heures le matin tu débrouilles elle est en train de se mettre ses lentilles j'ai réussi à mettre qu'une tu vas prendre le coup de toute façon c'est pas assez normal c'est la première fois bien alors moi à ce magasin là je me suis acheté un sac parce qu'après je voulais un sac en doulière assez gros pour pouvoir mettre la caméra quand je blogue le le téléphone je voulais des poches à l'extérieur pour pouvoir mettre le téléphone donc j'ai trouvé celui ci trop mignon avec les petites perles sur le côté voilà je m'étouffe un bandoulière et il est quand même assez grand il y a vachement de poches d'un côté et des poches fourre-tout et de l'autre côté une poche à fermeture et il y a une poche aussi à l'intérieur zippé donc il y a trois compartiments plus les deux poches extérieures je les payais 14 euros ensuite j'ai pris dans ce magasin là parce que j'avais un porte monnaie mais en fait à chaque fois que je fermais le c'est ticenne qui me l'a acheté à mango et à chaque fois que je fermais le porte monnaie j'accrochais tous les billets et tout et du coup j'ai trouvé celui ci j'ai trouvé tout mignon en fourrure avec les petites oreilles bon vous pouvez le porter en porte clé mais bon je vais enlever ça moi parce que je vais pas le porter en porte clé et puis voilà je trouve vachement plus grand il y a toutes mes cartes qui rentrent à l'intérieur tous mes billets mes pièces donc c'est nickel moi j'ai pris celui ci et je l'ai payé 1,99 euros et ensuite la dernière chose que j'ai pris dans ce magasin là c'est le petit bandeau pour se démaquiller ça trop beau est trop trop beau j'en ai acheté le même à primark 1,99 et là je l'ai payé le même prix 1,99 mais je trouve plus beau celui ci après j'intercalerai un coup je laverai celui ci je mettrai celui là quand je laverai celui là je mettrai celui ci voilà 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 pour pour mon haul espagne ouais je sais tout est ce que j'avais acheté ouais ouais c'est tout je réfléchis mais non ah oui et tisem elle a acheté ça je le montre le pull elle a acheté ça moi vous le remontrerai dans son haul mais ça aussi ça vient de chez primark et du coup on l'a acheté pour toutes les deux parce que ça sert à rien d'acheter un truc chacun parce qu'on le met ensemble et en fait il est comme ceci il est hyper large voilà et hyper long avec les poches là et la petite capuche et en fait tisem elle avait décidé de porter en robe avec une ceinture voilà voilà j'ai plus qu'à ranger tout ça ben j'espère ce petit haul vous plaît pas pour si vous allez en espagne en fait par exemple là vous passez des petites vacances vous faites des petits séjours en espagne ben vous savez qu'il y a des magasins vraiment pas cher vous pouvez vous trouver plein de choses vraiment pas cher déjà le primark par contre il est à tarragon pour les personnes qui m'ont demandé c'est à tarragon il y en a plusieurs en espagne j'ai vu sur le gps il y en a plusieurs mais nous celui où on est allé c'est à tarragon c'est à 10 15 minutes de salou puisqu'on a été à salou le asia market il était pas loin de castellon mais on en a vu sur la route pour partir en france donc il y en a un petit peu partout aussi et puis les mercadona mais c'est les supermarchés qu'il y a partout en espagne donc ça vous pouvez le trouver et au mercadona il y a beaucoup il y a un grand rayon de maquillage de shampoing de crème vraiment pas cher mais vraiment vraiment pas cher le maquillage en espagne il est vraiment pas cher bon moi j'ai pas acheté du maquillage parce que j'en ai juste ça j'ai trouvé super beau super pratique et super super beau quoi super vieux le mascara il a une heure et c'est pour ça que j'ai pris ça mais vous avez dans les mercadona un rayon cosmétique franchement il est bien le rayon ouais il ya les pinceaux il ya tout il ya les pinceaux les fonds de teint c'est un grand rayon quoi c'est de la marque espagnole mais beaucoup moins cher que nous chez nous les l'oréal et maybeline et tout ça beaucoup moins cher voilà donc j'ai fini de parler parce que ça fait un peu trois quarts d'heure que je parle et je le sens parce que j'ai la salive salive dans la bouche tu sais pas comment tu as tourné ta vidéo pour voir combien de temps j'ai mis deux à mettre mes lentilles ah ben je sais pas ça fait je sais pas je vois pas d'ici je vois pas bon ben dites posez moi les questions commentaires si vous voulez si vous avez des questions n'hésitez pas je vous réponds et dites moi ce qui vous a plu ce qui vous a pas plu est ce que vous avez déjà été au primaire de tarragon est ce que vous avez trouvé des trucs bien et puis est ce que vous connaissez tous ces petits magasins voilà c'est tout ce que je voulais savoir voilà je vous fais des grands bisous et je vous dis à très bientôt bye bye ciao